Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Alexandra Gibou, la responsable de Claquette Market, place de marché créée il y a un an par le groupe Eram pour donner une nouvelle vie aux chaussures oubliées. C'est le débat de ce Smart Impact. On va se demander comment gérer les forêts françaises alors que le gouvernement lance un plan de renouvellement forestier et que nos massifs souffrent du réchauffement climatique. Et puis, dans notre rubrique start-up, je vous présenterai la puzzlerie qui propose de donner une seconde vie à nos puzzles. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti. Bonjour Alexandra Gibou, bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes donc responsable des projets mode circulaire et durable du groupe Eram et on va découvrir ensemble Claquette Market qui a été lancée il y a un an, automne 2022, place de marché. C'est quoi la démarche ? Pourquoi vous l'avez créée ? Alors, en effet, on a lancé Claquette Market en novembre dernier. Donc, on arrive sur nos un an. On l'a créée initialement. Alors, le projet, ça fait plus de trois ans qu'on l'a en tête et qu'on l'a testé. Parce qu'on a d'abord fait deux ans de test en magasin pour être sûr de l'appétence de nos clients et de savoir si ça allait même au niveau de nos boutiques prendre aussi. Parce que ça impacte quand même les réseaux de magasins. On l'a lancée parce qu'on a fait plusieurs constats. C'est qu'aujourd'hui, le premier, c'est que l'industrie de la mode est une des plus polluantes. Qu'il y a des tonnes de chaussures qui dorment dans les placards des consommateurs et que les consommateurs se tournent de plus en plus vers des économies circulaires, la seconde main, les produits reconditionnés. Et l'autre constat qui concerne plutôt les usages, c'est que les consommateurs ne sont pas forcément à l'aise avec les sites de seconde main. Déjà parce qu'il faut être à l'aise avec le digital dans un premier temps et aussi parce que ça prend du temps de poster une annonce pour récolter quelques euros. Et ce n'est pas forcément... Il y a beaucoup de gens qui ne passent pas le cap. Et c'est pour ça qu'on a lancé Claquette Market pour pouvoir aider nos clients. Oui. Donc là, on est dans un modèle avec trois filières d'approvisionnement qu'on peut détailler. Vous l'avez évoqué d'abord, les boutiques partenaires. Vos clientes, vos clients sont mis à contribution. Comment ça marche ? Alors, on a la chance du coup de faire partie du groupe Eram. On est vraiment une BU à part entière. Mais on s'appuie sur la force du groupe qui est déjà un chausseur qui existe depuis plus de 100 ans et qui, grâce à cela, a beaucoup de boutiques en France. On a du coup développé 60 corners dans les boutiques Eram et Bocage. Je peux rapporter mes chaussures dans ces corners ? Exactement. N'importe quelle marque ou uniquement les marques du groupe ? Eram, n'importe quelle marque puisque c'est un multimarque de base. Chez Bocage, seulement les paires Bocage. D'accord. Mais on a plus de magasins Eram partenaires que Bocage. Et là, en effet, nous, l'idée, c'est vraiment d'être facilitateur. Donc, vous nous ramenez vos paires, quelle que soit la marque chez Eram. On vous les prend. On les bichonne. Bichonne, ce qu'on appelle nous bichonnés. On reconditionne en quelque sorte. Voilà. Mais enfin, c'est un reconditionnement à la main dans les boutiques. Donc, on appelle ça le bichonnage parce qu'on les hygiénise. On les nettoie à l'intérieur, à l'extérieur. On les restire. On les embellit. Qu'elles soient vraiment toutes nickel pour la vente. On rédige l'annonce pour les comptes des clients. On prend en photo. On a des mini box photos dans nos magasins. On les prend en photo. Et ensuite, les paires, elles sont visibles à la fois en ligne sur Clacat Market et dans le corner. Du coup, en fait, il y a deux fois plus de chances de les vendre. Et si je rapporte mes chaussures, je vais récupérer quoi ? Un bon d'achat, de l'argent ? Un bon d'achat. D'accord. Du coup, l'idée, c'est que nous, l'objectif, c'était vraiment de driver du trafic en magasin. Parce que les centres-villes, aujourd'hui, c'est plus compliqué. Donc, c'est aussi faire revenir au commerce de centres-villes. Et puis, nos conseillers en magasin passent beaucoup de temps à bichonner les chaussures, prendre les photos, mettre en ligne. Donc, l'idée, c'est qu'ils récupèrent un bon d'achat du montant de leur vente auquel on ajoute 30% supplémentaire. Et ces bons d'achat, ils sont cumulables. Donc, vraiment, aujourd'hui, dans une période d'inflation, de baisse de pouvoir d'achat, c'est quelque chose qui enchante les clients. Parce qu'ils peuvent, du coup, vendre plusieurs paires qui traînent dans leur placard, se faire un joli pactole, une belle cagnotte auquel on ajoute 30% et s'acheter une paire sans avoir à débourser. Deuxième source d'approvisionnement, la manufacture Eram, qui est située à Montjean-sur-Loire. On est dans le Maine-et-Loire, qui produit 280 000 paires par an, à peu près. Je n'ai pas trop leur chiffre de production. C'est ce que j'ai lu en préparant l'émission. Mais il y a des chaussures qui ont des petits défauts. C'est ça ? Et c'est là que la quête Marquette intervient ? Alors, la manufacture, c'est vraiment une usine qui appartient au groupe Eram depuis toujours, qui font aujourd'hui des chaussures made in France pour le groupe, mais pas que, aussi pour des marques extérieures. Et on a créé un petit atelier de reconditionnement avec Jean-Olivier, qui est le directeur de la manufacture. Pour, justement, parce que le constat en créant un claquette Marquette, c'est qu'il y a des tonnes de paires qui reviennent des magasins et qui sont ce qu'on appelle défraîchies. Parce qu'elles ont été essayées, il y a une bride qui a cassé, il y a un pied qui est décoloré par rapport à l'autre. Et ça, c'est des paires qu'on ne peut plus vendre. Du coup, qu'est-ce qu'on fait de ces paires-là ? On s'est dit qu'on les renvoie à la manufacture. Eux, ils ont toutes les compétences pour les remettre en état. Ils peuvent repiquer une chaussure, remettre une boucle, la recolorer. Et du coup, en fait, on revalorise toutes ces chaussures. Elles reviennent comme neuves. Et nous, on les vend à moins 50% sur le site claquette Marquette et en magasin. Troisième source, la communauté, en quelque sorte. Vous et moi, si j'ose dire. Donc, c'est quoi ? Ça devient une plateforme de vente en ligne, tout simplement ? Très classique. Si je les vends ou achetez, je trouve des chaussures... Je poste moi-même mon annonce. J'ai un acheteur en face qui l'achète et je récupère mon argent sur ma cagnotte. C'est honnêtement, aujourd'hui, pas la source de trafic la plus importante. C'est pas ce que cherchent les clients. Et on se rend compte que vraiment, les clients se tournent vers les magasins pour ce service. Quel bilan vous faites ? Alors, on n'est pas tout à fait un an, mais presque un an après le lancement. Nous, on a un très bon bilan. On est contents. On n'avait pas objectif d'être rentable dès la première année. C'était de toute façon pas notre volonté et on ne le sera pas. Néanmoins, on a aujourd'hui plus de... On a vendu plus de 4 500 paires de particuliers. On a vendu 11 000 paires de reconditionnés sur les 17 000 reconditionnés. Donc, c'est pareil, c'est un bel écoulement. Et l'objectif, c'est de grandir. Et on aimerait vraiment aussi surtout accroître cette partie servicielle en magasin et qu'on ait plus de personnes qui viennent nous apporter leur paire. Et notre objectif, à partir de 2024, c'est d'ouvrir... C'est pour ça qu'on s'appelle Claquette Market, sous le principe de la Marketplace. C'est qu'on souhaiterait demain la Marketplace de chaussures qui peut accueillir toutes les marques qui ont, comme nous, des stocks de défraîchis en fin de saison, qui ne savent pas quoi en faire, qui n'ont pas forcément une usine pour les reconditionner. Et du coup, notre objectif, ce serait qu'on reprenne leurs stocks, on les reconditionne et on les propose à moins 50 à nos clients. Un Vinted 100% chaussures. C'est ça. Une Marketplace, seconde vie de chaussures. C'est vraiment notre... Est-ce que vous avez fait le bilan carbone de tout ça ? C'est-à-dire ce qu'on économise par rapport à le même nombre de paires neuves vendues ? Alors, on est en cours. On a lancé une étude. C'est assez long. C'est des études qui prennent pas mal de temps. On s'était dit qu'on la lancerait justement à partir de non un an. Donc là, on a lancé l'étude. Aujourd'hui, je n'ai pas tous les chiffres, mais c'est quelque chose qu'on publiera quand notre rapport sera assorti. Évidemment. Et ça fait partie des objectifs. Parce que, évidemment, le modèle économique des rames, comme de toutes les marques de retail, c'est d'abord de vendre des chaussures neuves au plus grand nombre. Vous n'êtes pas la première à qui je pose la question, mais qu'est-ce qui fait qu'on se dit qu'on va être notre propre concurrent d'une certaine façon ? Alors, c'est pas tant être concurrent. C'est comme en automobile, on a les concessionnaires qui vendent du neuf et de la... Ça semble étonnant dans le vêtement des chaussures, alors que c'était dans le modèle courant en auto. Exactement. Et du coup, c'est vrai que c'est plus proposer aux clients toutes les possibilités qu'ils ont aujourd'hui. Ils peuvent à la fois acheter du neuf, de la seconde main. C'est à eux de choisir en fonction de leur budget, de leur conviction. Et c'est pas de la concurrence, c'est plutôt justement élargir et aller chercher une nouvelle clientèle qui va être plus adepte et qui se dit, tiens, je ne pensais pas que les rames pouvaient proposer de la seconde main. Ça veut dire que ça vous en rendez déjà compte 11 mois après le lancement. Il y a des clients qui viennent en magasin, qui ne seraient pas forcément venus, qui n'étaient pas dans la gamme de clientèle d'Eram au bocage. En effet, on a des nouveaux clients. On se rend compte des clients qui passent les portes de ces magasins-là pour justement que la cat market, parce qu'ils viennent déposer. Ça, on en a. Et puis, on a aussi des clients qui vont, par exemple, sauter le pas parce que les paires de seconde main, c'est aux alentours de, je ne sais pas, 20 euros, des choses comme ça. Donc, c'est aussi parfois le petit plus pour se faire plaisir. Donc, je viens en boutique et puis je m'achète, je ne sais pas, un sac ou une paire. Et puis, à côté, je vois, par exemple, même pour ma fille, une paire. Oh, ben, elle n'est pas chère et je la prends et j'en avais besoin. Ça tombe bien, quoi. Le nettoyage, l'hygiénisation, c'est le terme que vous avez employé, je crois. C'est important parce que c'est peut-être le frein psychologique principal. C'est un des plus gros freins sur la chaussure parce qu'un vêtement, on peut le laver. Une chaussure, c'est compliqué. Du coup, quand nous, quand c'est à la manufacture, on a une vraie machine de désinfection à l'ozone, un gros process industriel. Par contre, en magasin, les conseillers nettoient avec du nettoyant intérieur-extérieur et on a aussi des sprays antibactériens qu'on met dans les chaussures. Et voilà, et ça permet ensuite de passer ce frein psychologique. Merci beaucoup. Exactement, merci. Alessandra Dibou, à bientôt sur Bismarck. On passe à notre débat. Une balade en forêt, ça vous dit ? Le débat de ce Smart Impact avec Hélène Arambourou, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice adjointe du département développement durable et numérique chez France Stratégie. Anne Dunoyer, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Vice-présidente de la fédération France-ILVA, vous représentez les 3 500 000 propriétaires forestiers français. Je vais commencer avec vous avec une question simple. Comment se porte notre forêt ? La forêt souffre du réchauffement climatique, bien entendu. Elle souffre de dépérissements et de maladies qui sont accélérées par ces épisodes de chaleur intense que nous avons et pas forcément aux périodes qui seraient bon pour elle. Donc on a entendu beaucoup parler de la crise des scolites, notamment dans le Grand Est, mais du dépérissement du hêtre, des difficultés sur le chêne, le frein, enfin beaucoup d'essences qui sont effectivement touchées par ce réchauffement. C'est à la fois des arbres qui peuvent être malades ou qui vont grandir moins vite, il y a aussi ça ? Pour l'instant, c'est plutôt soit des arbres malades, soit des arbres dépérissants. Donc ils vont effectivement, le processus de mortalité s'accélère. D'accord. Quelques chiffres sur la forêt française, ça représente 31% de la superficie de la surface du pays et c'est la quatrième forêt européenne, après la Suède, la Finlande et l'Espagne. Je disais en préparant l'émission que certains massifs, vous parliez du Grand Est, sont devenus émetteurs de carbone. Je me suis dit, mais comment c'est possible ? Alors effectivement, quand il y a des crises sanitaires importantes, il est nécessaire de prélever les arbres, à la fois pour essayer de les valoriser économiquement et puis aussi pour pouvoir assurer le renouvellement derrière de ces forêts. Et quand on prélève massivement du bois, effectivement, le stock de carbone de la forêt est moins important. Mais il va se reconstituer, la pompe, j'allais dire, de carbone va se réenclencher à partir du moment où on replante des arbres et que la forêt va se reconstituer. Hélène Arambourou, le gouvernement met en place un plan de renouvellement forestier. Quel budget dans le cadre de France Stratégie ? Quel principe aussi ? Alors, je ne vais pas commenter le plan du gouvernement, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en effet, le plan du gouvernement est ambitieux. L'idée, c'est de renouveler les peuplements, en particulier les peuplements dépérissants. Il y a de gros enjeux, en effet, pour réenclencher la pompe à carbone et pour exploiter la forêt. En revanche, ça peut être compliqué. D'une part, parce qu'il faut avoir les plans et on n'est pas tout à fait prêt en matière de pépiniériste sur les plans. Et qui dit renouvellement de la forêt, dit changement des espèces, changement des variétés. Et ceci pourrait avoir un effet sur les écosystèmes forestiers. Quel est le rôle de France Stratégie dans ce cadre-là ? France Stratégie, son rôle, c'est d'éclairer le débat, de mettre en exergue les lignes de divergence et de proposer des solutions à long terme. Quand vous entendez Emmanuel Macron dire qu'on va planter un milliard d'arbres en 10 ans, le chiffre claque, très bien. Il fait de la politique aussi, le président de la République. Vous dites quoi ? C'est réaliste ou pas ? Moi, je me dis déjà, c'est super qu'on parle de la forêt, qu'on parle de la forêt de cette manière. On attendait ça depuis un moment. Donc, on est très heureux, effectivement, que le gouvernement s'intéresse autant à la forêt. Maintenant, planter un milliard d'arbres, c'est ambitieux. Et planter un arbre, ce n'est pas juste mettre un plan en terre. C'est faire une étude de sol, une étude d'essence pour savoir ce qu'on va pouvoir y planter. Préparer le sol, ensuite planter et entretenir la plantation pour permettre d'obtenir du bois d'oeuvre. Donc, ce n'est pas uniquement planter un arbre, mais c'est une action aussi de filière pour enclencher tous les phénomènes qui vont nous permettre d'arriver à l'objectif. Pour les forêts dépérissantes, par exemple, Hélène Arombeau, quelles solutions, quelles pistes on peut enclencher aujourd'hui ? Alors, il y a des travaux pour évaluer quelles pourraient être les espèces qui seraient adaptées au nouveau climat. Il fait plus chaud, il y a plus de sécheresse. Et parfois, les espèces en place ne sont plus adaptées. Donc, l'idée, ce serait de renouveler les peuplements avec des espèces qui soient adaptées au climat futur. Mais bien sûr, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes quant au climat futur. Et l'idée, c'est aussi d'éviter de renouveler en plantant une seule espèce parce qu'on sait bien que planter une forêt avec une seule espèce, ça rend cette forêt plus vulnérable en cas de crise sanitaire ou climatique. Oui. Moi, j'ai vécu toute ma jeunesse et encore beaucoup aujourd'hui dans le sud-ouest et entre Bordeaux et Biarritz, je traverse quoi la forêt des Landes ? C'est vrai que c'est frappant. C'est une logique qui est totalement dépassée, évidemment, qui est très très ancienne. Aujourd'hui, on fait comment quand on décide de replanter ? Eh bien, ce que je disais, il y a une analyse des sols qui est extrêmement importante parce qu'il faut savoir, comme il a été dit, ce qu'on va planter. Donc, on n'est pas de vin, on est obligé de faire des expériences. C'est ce qui est fait un peu sur le territoire, suivant les... Mais je vois l'Espagne, pardon, je vous interromps, mais l'Espagne, donc juste devant nous en termes de surface forestière, on peut s'en inspirer, j'imagine, parce que c'est un pays plus sudiste que nous, confronté à des chaleurs extrêmes depuis plus longtemps que nous. Oui et non, parce qu'en fait, il y a des espèces du sud, si on les remet par exemple dans le Grand Est dont on parlait tout à l'heure, il peut geler encore très fort l'hiver et ses essences ne seront pas forcément adaptées tout de suite. Donc, ce n'est pas si facile de trouver les bonnes essences. Ce n'est pas si facile. Il faut qu'elles puissent... L'idée, c'est quand même de faire du bois d'œuvre, donc il faut que ce soit des essences, pas simplement qui poussent, mais qui puissent faire de beaux armes. À quoi ce bois coupé, là, si on parle de l'usage, de l'économie du bois, à quoi est-il utilisé prioritairement aujourd'hui ? Du bois d'œuvre. Oui. Donc, pour faire, voilà, pour servir la construction, pour faire des tonneaux pour le vin, pour tout ça. Et puis, donc ça, c'est vraiment l'importance de l'agrume et est-ce qu'on veut arriver à faire quelque chose de beau ? Et puis, il y a les coproduits du bois qui sont, eh bien, le houppier, parce que le houppier, on ne peut pas le valoriser dans la construction ou autre. Et puis, aussi, les travaux de sylviculture qui amènent à prélever du bois, qui n'est pas du bois, par exemple, pour des éclaircies, du bois qui ne peut pas être utilisé autrement qu'en bois énergie, parce que ce sont des petits morceaux de bois. Voilà, ce n'est pas important. Mais le bois énergie prend plus de place que le bois d'œuvre ? Alors, ce n'est pas l'objectif. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Alors, je ne voudrais pas rentrer dans des chiffres qui pourraient être contredits, mais ce que je veux dire, c'est que le bois énergie doit être issu d'un mode de sylviculture, parce que, voilà, c'est la sylviculture qui sert le bois énergie et non pas le bois énergie qui doit être pris en forêt. Je pose cette question, Hélène Arambrou, parce qu'évidemment, la combustion du bois, ça émet du carbone, donc ça pose une question presque de stratégie de toute la filière. Quelles sont aussi vos préconisations en la matière ? Alors, nous, on a regardé, en effet, ce qui était sorti de la forêt et ce qui était réellement brûlé, parce qu'en effet, on privilégie dans les textes une utilisation au bois d'œuvre. Donc, bois d'œuvre, charpente, menuiserie, etc. Mais dans les faits, en fait, tous les coproduits de la sylviculture et de la transformation du bois partent en bois énergie. Et donc, si on regarde à la fin ce qui est brûlé, c'est quand même 68% du bois de la forêt française qui est actuellement brûlé. Et cette filière de bois énergie est très soutenue parce qu'on a longtemps considéré que le bois énergie était neutre en carbone. C'est-à-dire, on brûlait du bois et instantanément, un arbre repoussait et recaptait le carbone qui avait été émis dans l'atmosphère. Sauf que ça prend beaucoup de longues années. Exactement. C'est ce qu'on essaie de montrer. C'est que finalement, il faudrait peut-être considérer cette convention qui dit que le bois énergie est neutre en carbone et considérer que cela met plusieurs décennies avant que le carbone émis par la combustion soit capté. Est-ce que ça suppose aussi de réorienter d'une certaine façon les aides publiques ? Oui, c'est ce que nous préconisons parce que finalement, tout ce qui est bois d'œuvre ou bois industrie, donc bois industrie, ça va être par exemple du panneau de particules ou de l'isolant type fibre de bois. Ce bois industrie permet de stocker du carbone puisque le carbone n'est pas brûlé, donc il est stocké, il est peut-être brûlé à la fin, lors de la fin de vie du matériau. Mais ce qu'on préconise, c'est de réorienter les aides plutôt vers le bois matériau, donc bois d'œuvre et bois industrie et de réduire peut-être les aides au bois énergie. Anne Denoyer, le gouvernement veut tripler l'effort consacré au renouvellement de la forêt française. Vous vous attendez quoi, les pouvoirs publics aujourd'hui ? On attend, il faut bien structurer la filière parce que pour renouveler la forêt, on a besoin de plants quand il s'agit de plantations, mais la forêt est aussi gérée en régénération naturelle. Et pour ça, la régénération naturelle n'est pas naturelle, il faut vraiment l'accompagner. Et on a besoin d'entreprises de travaux forestiers qui nous accompagnent. Et il est important justement que cette filière puisse être dynamique de manière à ce qu'on ait les emplois qui correspondent aux travaux dont on a besoin en forêt. Je reviens à la première question. Est-ce qu'il y a une forme d'urgence ? C'est-à-dire que, est-ce que d'année en année, on a plus ou moins de superficie de kilomètres carrés de forêt en France ? Alors, la forêt française a plutôt tendance à augmenter en superficie. Maintenant, ce à quoi il faut faire attention et ce à quoi on s'emploie à France-Ylva, c'est de communiquer auprès des propriétaires de façon à ce que les propriétaires forestiers soient acteurs de la gestion durable de la forêt. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir simplement de la forêt, il faut vraiment rentrer dans une dynamique de sylviculture pour que toutes les multifonctionnalités de la forêt puissent perdurer. Avec, on va terminer là-dessus, des enjeux de biodiversité aussi. C'est un terme qu'on n'a pas encore employé et qui est ultra important, évidemment. Oui, ce qu'on voit, c'est que finalement, une forêt exploitée, elle peut parfois avoir une biodiversité moins riche parce qu'il y a moins de bois morts au sol, il y a moins de gros arbres, de vieux arbres. Et or, ces vieux arbres ont de nombreuses cavités, donc permettent à des insectes, à des coléoptères, à des piques, à des mésanges de vivres. Et en fait, plus on exploite une forêt, plus on va perdre cette biodiversité. Et donc, il y a un équilibre à trouver entre ces enjeux et évidemment, les enjeux économiques d'exploitation de la forêt. Exactement, mais ce à quoi on s'emploie, bien sûr, pour effectivement accompagner le propriétaire et le former à connaître ces enjeux. Merci beaucoup à toutes les deux et à bientôt sur Bsmart. On passe à notre rubrique start-up. Tout de suite, c'est Smart Ideas. Smart Ideas, notre rubrique start-up avec Émilie Huet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes directrice de la puzzlerie créée en 2022. avec quelle idée ? C'est quoi votre déclic ? Alors, quand j'ai quitté mon dernier job, j'avais envie et besoin de passer un peu moins de temps derrière les écrans et je cherchais un petit peu une activité qui me permette justement de tendre vers ça et je suis tombée par hasard sur des très jolis designs de puzzle et ça m'a donné envie de m'y remettre et c'est là que j'ai commencé à creuser un petit peu ce sujet. Je me suis dit, mais est-ce qu'il y a vraiment... Est-ce qu'on couvre tous les besoins de ce secteur aujourd'hui dans le puzzle adulte et j'ai voulu créer la puzzlerie à partir de ce moment-là ? À partir de ce moment-là et avec ce principe de... Il n'y a pas que ça, mais de puzzle de seconde main notamment ? C'est ça. Donc la puzzlerie, c'est un e-shop à destination des adultes avec un système d'économie circulaire qui est directement intégré. C'est-à-dire que les personnes qui vont acheter un puzzle neuf sur notre site, une fois qu'ils l'auront terminé, ils auront la possibilité de le revendre directement sur notre site et de bénéficier soit d'un bon d'achat, soit d'un remboursement partiel. Parce qu'il faut avoir en tête que le puzzle, si on ne décide pas de l'accrocher, c'est quasiment un produit à usage unique. Oui, évidemment. Moi qui suis fan, je ne les accroche pas et donc je ne les fais qu'une fois. Si on regarde le marché du puzzle, ce que ça représente, vous avez dû vous poser la question avant de vous lancer, par rapport au marché du jouet, c'est quoi ? C'est une part importante ? C'est... Alors je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je ne veux pas forcément vous dire de bêtises là-dessus. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, le puzzle en 2020, c'est à ce moment-là que ça a réexplosé, en fait, le puzzle adulte, ça représentait 3,5 milliards d'euros en France. Donc c'est quand même un marché important. C'est quoi le modèle économique de la puzzlerie ? Comment vous gagnez de l'argent ? Alors aujourd'hui, la puzzlerie, on distribue des marques, principalement made in France à 70%. Donc ces fameuses nouvelles marques qui se sont lancées post-Covid avec des designs très modernes et originaux. Donc ça c'est du puzzle neuf qu'on peut acheter ? Voilà, c'est ça. Donc l'idée, c'est de venir vraiment dépoussiérer l'univers du puzzle en proposant des jolis puzzles. Le deuxième point, c'est qu'on propose ce système d'économie circulaire, donc de revendre de son puzzle sur notre site. Et le troisième, c'est que nous, on a aussi lancé notre propre marque via une campagne Ulule en juin dernier. On a reçu les stocks il y a quelques semaines, donc on est super contents. Et en fait, via cette collection qu'on a nous en propre, on souhaite la distribuer dans des points de vente physiques et également sur des marketplaces pour aussi communiquer à travers notre packaging sur notre concept justement d'économie circulaire. Le puzzle made in France qui s'est donc relancé, c'est lié à la crise Covid, on l'a bien compris. Ça n'existait plus du tout ? Il y avait quelques marques, quelques fabricants ? Il y avait un fabricant qui était là, qui était un peu tout seul et du coup depuis, il y a deux, trois autres fabricants qui se sont lancés et qui sont venus aussi moderniser un peu les méthodes de production et qui aujourd'hui nous permettent de faire des puzzles d'une qualité assez remarquable. Et forcément plus chers que les puzzles qui viennent de l'autre bout de la planète ? Forcément un petit peu plus chers mais voilà, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles on préconise plutôt le made in France, on sait qu'il y a la qualité, on sait qu'il y a la partie émission de gaz à effet de serre donc voilà. Ce sont des arguments importants. L'inflation de longue durée que nous subissons en ce moment, est-ce que ça accélère le passage à la seconde main ? Est-ce que vous, dans les raisons d'achat, vous avez cet argument qui vient ? Complètement. En fait, alors est-ce que c'est lié à la crise Covid ? J'imagine que c'est peut-être plus lié à la crise économique mais en 2021, il y avait plus d'un Français sur deux qui avait acheté de la seconde main au cours des 12 derniers mois. Donc ce n'est pas spécifique au puzzle ou au texte. En général. De manière générale, voilà. Donc la seconde main, c'est vraiment quelque chose qui explose. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que les gens souhaitent faire des économies. La deuxième, c'est qu'ils souhaitent pouvoir acheter plus avec le même budget. Et la troisième, c'est pour le côté environnemental parce qu'ils ont envie de faire un geste pour la planète en achetant de la seconde main. Et à l'inverse, sur le marché du jouet, est-ce qu'il y a des freins psychologiques à l'achat de seconde main ? Tout à fait. Et c'est aussi pour ça qu'on souhaitait proposer cette offre. C'est que sur la spécificité du puzzle, il y a vraiment cette peur de la pièce manquante et le fait de ne pas pouvoir avoir de garantie si on achète sur les plateformes classiques de seconde main. Et c'est là que nous, on répond à ce problème en offrant les mêmes garanties que pour du neuf. D'accord. Parce que s'il manque une pièce, vous allez... Le puzzle, il est fichu. Et vous, vous allez pouvoir la récupérer pour le remettre sur le... Alors, ce qu'on fait, c'est que comme on travaille directement avec les marques pour lesquelles on revend les puzzles de seconde main, en fait, ils ont la possibilité de nous renvoyer cette fameuse pièce qui manque et donc de le compléter. Eux, ils ont des puzzles qui servent uniquement à ça, en fait, à envoyer les fameuses pièces qui manquent, soit qu'ils ont été perdus, mangés par un animal. Enfin, ça peut être plein de choses. Et du coup, c'est grâce à ça qu'on peut offrir les mêmes garanties que pour du neuf. Merci beaucoup, Émilie Huet, et bon vent à la puzzlerie. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Abysmart, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada